Musique On a tous les deux participé l'an dernier au Iron Web. On était dans la même équipe, l'équipe des Rouges, l'année dernière. L'équipe des Verts, cette année. Moi, je suis revenu pour plusieurs raisons. La première raison, la raison qui est encore importante pour moi, c'est le dépassement de soi. Alors, pour moi, l'année dernière, je me cherchais quelque chose, un défi. Vraiment un défi pour voir, c'était où mes limites. Mais en même temps, parce que je trouvais qu'un projet communautaire, un projet relié, en quelque sorte, avec le logiciel libre, c'est quelque chose qui pouvait me profiter sur le plan personnel, mais aussi sur le plan de la communauté autour de moi. Le développeur Web, métier un peu anonyme des fois, là. Ça rentre dans la grande catégorie des programmeurs, avec ses particularités, mais on se plaint quand ça ne fonctionne pas, mais quand ça fonctionne, c'est normal, on ne dit rien. Là, je trouvais que venir ici montrer, exposer au public le métier de développeur Web, je trouvais ça tellement attirant et séduisant comme recette. J'ai tout de suite voulu participer. Le stéréotype typique d'un programmeur, c'est quelqu'un qui travaille tout seul, qui est peut-être introverti, qui est tout seul dans son sous-sol, qui ne parle pas beaucoup, qui n'a pas beaucoup d'interactions, sauf avec son ordinateur. Le Iron Web vient prouver le contraire. Les programmeurs sont capables de s'impliquer avec le reste du monde, qui ont leur propre spécialité, puis à travers leur spécialité, ils sont capables d'offrir quelque chose de grand au reste de la population. Quand je me regarde dans le miroir, je ne vois pas un programmeur, je vois quelqu'un qui aime rendre service aux gens, puis qui aime se rendre utile, puis faire en sorte que les gens soient heureux autour de lui. La programmation, pour moi, c'est un des moyens que je connais qui me permet d'arriver à cette fin-là. C'est juste qu'il s'avère que c'est pour celui-là que je suis payé. Mais sinon, le programmeur, pour moi, c'est juste quelqu'un de... quelqu'un qui a choisi cette façon-là pour rendre service à son prochain. L'année dernière, c'était une partie de plaisir. Surtout dans l'équipe de Sylvain, les idées, les échanges, la chimie, la dynamique, les idées qui se construisent une par-dessus l'autre, le travail d'équipe. C'était la première fois que je vivais quelque chose d'aussi excitant. Je sens qu'il y a un potentiel qui était méconnu au début, qui se révèle petit à petit. Puis c'est ce que j'aime, de la bouffée d'adrénaline, que l'événement nous permet de partager en équipe, justement. Ça fait ressortir des ressources insoupçonnées chez chacun. Depuis que je suis sorti d'ici l'an dernier, il n'y a pas une fois que j'ai cessé d'y penser. Puis ça fait vraiment... j'ai que voulu revivre cette expérience-là. L'an dernier, on n'a pas gagné. Puis il n'y a rien qui me garantit que je vais gagner cette année plus que l'an dernier. Puis bon... Gagnant, perdant à la fin, moi, je trouve qu'on est tous ressortis gagnants. On a tous eu une très belle expérience. Assez pour revenir, en tout cas. Assez pour revenir. On est revenus tous les deux.